Je déclare élu président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, monsieur Laurent Wauquiez. Sans surprise, Laurent Wauquiez a été élu cet après-midi président de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, le candidat de la droite et du centre, a obtenu 113 voix sur 204 possibles. Dans son discours d'installation, le député maire du Puy-en-Velay a eu bien du mal à cacher son émotion. « Rares sont les moments dans une vie où l'on peut participer à la création de quelque chose de nouveau, où l'on peut tout revoir avec un œil neuf, sortir des sentiers battus. » Face à lui, quatre autres candidats, dont trois à gauche. Jean-Charles Collas pour les écologistes a obtenu 8 voix, Cécile Kukerman pour les communistes 7 et Jean-François Debas pour le PS et PRG a recueilli 42 voix. « Ce que nous avons proposé dans la campagne, on continuera à le défendre ici. Nous serons également attentifs et constructifs sur certaines propositions. Nous acceptons qu'il y ait des évolutions dans les politiques régionales, à condition qu'on en parle. Mais nous serons vigilants sur les conséquences de certaines promesses inconsidérées. » Avec 57 élus, la gauche se retrouve donc pour la première fois depuis 11 ans dans l'opposition. Quant au président sortant, Jean-Jacques Herane, il a décidé de redevenir simple conseiller régional. « J'aurais été candidat s'il y avait eu une seule candidature à gauche. Je ne voulais pas enteriner la division de la gauche. C'est dommage, c'est dommage, c'est un mauvais message lancé aux électeurs. Quand on a été uni au deuxième tour, on n'a pas le droit de se diviser. » Également candidat Christophe Boudot pour le Front National, il a recueilli 34 voix. « Si des dossiers sont propices à l'intérêt général, nous les voterons. Si ce n'est pas le cas, nous voterons le cas inverse. Évidemment, nous serons une opposition constructive, raisonnable, mais une opposition vigilante. »